Maintenant direction l'Italie pour rejoindre sur place Alban Micosi dans un petit village de montagne. Pourquoi Alban ce matin ? Eh bien parce que c'est sans doute l'heure du café pour beaucoup d'entre vous. Et s'il y a un pays qui est bien celui de l'Expresso, c'est Tchine, Alban, c'est l'Italie. Alors court, serré, qui se prend sans sucre bien sûr. En Italie, une célèbre marque, une célèbre chaîne américaine lance sa toute première boutique. C'est un événement car la marque était jusqu'alors présente dans 78 pays au monde, mais pas en Italie. Mais voilà, c'est un challenge, comme on dit en mauvais français, c'est un défi pour la marque américaine en question. On va la citer une fois, c'est Starbucks, un groupe qui est dans le monde entier, dans 78 pays les plus industrialisés. Oui, mais pas en Italie parce que la marque a toujours eu peur de l'image du café en Italie. Parce que vous savez, c'est sacré, ça se prend très court, pas de sucre dedans, ça s'appelle un espresso. Alors, Starbucks va-t-il fonctionner, va-t-il réussir ? En tout cas, ils ont décidé de casser leur code complètement. Ils sont dans un des plus beaux bâtiments de Milan, l'ancienne poste centrale tout près de la cathédrale. Et ils ont décidé de miser sur le luxe très très loin de leur image habituelle. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce reportage fait avec Manuel Carrello et Valérie Parent. La cathédrale de Milan, haut lieu touristique de la ville, est juste à côté, à la place de l'ancienne poste centrale, ce nouveau café. Dehors, des clients attendent depuis plusieurs heures déjà. Car ne vous trompez pas, il s'agit ici d'un événement. J'en ai tellement entendu parler que j'étais curieuse de le découvrir et de le goûter. Milan est une ville qui doit s'ouvrir. Je crois que c'est très positif. À l'intérieur, comptoir en marbre et même atelier de torréfaction, on est loin du traditionnel gobelet vert et blanc. La boutique inspire le luxe et le prestige. Un choix assumé par le groupe américain, présent dans 78 pays du monde, mais jusqu'alors, jamais en Italie. Nous avons fait particulièrement attention aux détails, pour respecter la tradition italienne. Le café est vendu ici 1,70€, soit le double du prix moyen observé dans l'un des 57 000 cafés traditionnels. Alors justement, nous sommes allés leur demander. Les cafetiers, ont-ils peur de la concurrence ? Et les clients, sont-ils attirés par ce café américain ? Les Italiens sont très attachés au café traditionnel. C'est rare qu'ils veuillent le remplacer par le café américain. D'après moi, le café italien est vraiment le meilleur au monde. Pour moi, le café est italien. C'est comme les pâtes, la pizza. À Rome, on boit du café italien. Dans un premier temps, la boutique de Milan sera la seule en Italie. Mais le groupe américain envisage l'ouverture de 200 magasins dans tout le pays, si ça fonctionne. Les Italiens consomment 6 milliards d'expressos par an. Ici, c'est plus qu'une tradition, une sorte de culture. 6 milliards d'expressos par an. Sacré marché pour les Américains en perspective. J'imagine que ça fait des Italiens, Alban, les plus gros consommateurs de café sur la planète, non ? Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout, Laurent. Je vais vous donner le chiffre. En Italie, on dit que les Italiens consomment environ 5,9 kilos de café par an. C'est beaucoup plus qu'en France. C'est pratiquement un demi-kilo de plus. Mais ça fait des Italiens les 11e consommateurs seulement dans les pays occidentaux. Le premier, c'est la Finlande devant l'Islande et le Danemark. Sans doute parce que le café tient chaud le matin. Et qu'au lieu d'en prendre un, on en prend plutôt trois ou quatre pour lutter contre l'hiver. Voilà pourquoi les pays scandinaves sont les pays qui consomment le plus de café dans le monde. Merci beaucoup, Alban. Passez une très belle journée. Merci à vous.